Musique Curious Story est né de la demande de notre client Arjo Wiggins pour le relancement de sa gamme Curious Collection. Curious c'est une gamme de papier qui présente plein de nouvelles couleurs, de nouvelles textures. On a des calques, on a des métalliques, c'est des papiers qui réagissent de manière différente. Donc il fallait trouver un type d'impression pour chaque papier. Revisiter des histoires qu'on a eu l'occasion d'entendre ou de lire quand on était enfant. Je pensais à Little Nemo, vous avez le magicien d'Oz, un esprit un peu fantastique. Le voir Alexandre, il faut savoir que c'est un personnage qui a un univers assez fantastique, à la fois très simple, très esthétique, très élégant. Sur une écriture photographique, pour aller complètement à notre univers. C'est une collaboration qui nous paraissait évidente dès le départ. On a un peu séquencé toutes ces images-là, sous un principe d'un voyage qui se ferait sur plusieurs planètes, des univers différents que le personnage traverse. Il y a l'eau, la végétation, la caverne et le vent. J'ai assez souvent intégré des éléments du studio dans les prises de vue. Ça peut être des éléments du matériel, un pied, un flash, des câbles, des choses comme ça. Ça redonne vraiment une idée de l'échelle déjà des installations. Et puis ça valide un peu l'installation en tant que création réelle et pas fabriquée en post-production. On a vraiment abordé beaucoup de dimensions différentes du papier, d'une image à l'autre. Il n'est jamais utilisé exactement de la même façon. On l'a découpé, froissé ou tendu ou plié sous forme d'origami. Peut-être qu'on peut se couper beaucoup de matière derrière. Je ne sais pas ce que je veux dire. Il a fallu partir d'une échelle petite et l'amener à une grande, grande échelle. Pour obtenir un origami comme ça, qui fait quand même des adomages, il faut partir quand même des feuilles de papier qui font quasiment 5 mètres carrés. Les cyclos, ils deviennent la licorne. J'ai vraiment eu conscience, finalement, de faire vraiment un travail artistique. Et pas d'art appliqué. C'est un projet qu'on a rarement la possibilité de réaliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche publicitaire strictement parlée. C'est-à-dire qu'on a rarement la possibilité de réaliser. C'est-à-dire qu'on a rarement la possibilité de réaliser. Sous-titrage FR ?